Merci au comité pour l'invitation et félicitations pour le succès de cette édition du Congrès. Donc, pourquoi utiliser une prothèse à préservation des deux ligaments croisés? On peut poser la question différemment, pourquoi pas? Parce que je pense que tout le monde convient ici de l'importance du LCA sur la fonction du genou. On sait que la majorité des genoux arthrosiques ont un ligament croisé intact et fonctionnel. On sait aussi que techniquement, on peut poser une prothèse totale sans sacrifier le ligament croisé antérieur. Donc, est-ce que finalement la prothèse à préservation des deux ligaments croisés ne devrait pas être l'implant par défaut? Évidemment, ce n'est pas aussi simple. Dès les premières prothèses qui préservaient les ligaments croisés, on a vu évidemment une progression des connaissances, l'apparition des prothèses PS et CR et avec un délaissement progressif des prothèses bicroisées. Il y a eu deux prothèses qu'on peut qualifier de survivantes, celle de Townley qui a été utilisée longtemps par Pritchett et celle de Clousier que j'ai eu la chance d'utiliser pendant une dizaine d'années. Dans les années 2010, il y a eu un renouveau d'intérêt avec l'apparition sur le marché de la Vanguard XP qui a été cependant retirée après moins de cinq ans. Il y a eu également la Journey2XR, prothèse qui est particulière dans son asymétrie au niveau des implants et de l'obliquité articulaire qui est intégrée dans la prothèse. La Journey2XR est la seule prothèse bicroisée actuellement disponible. Par contre, on parle d'à peu près 700 poses par année dans le monde, donc on ne peut pas parler d'un succès commercial, on parlerait plutôt même d'une procédure confidentielle ou presque. Cependant, en 2020, il y a eu publication d'un sondage international où les deux tiers des orthopédistes ayant été questionnés se disaient intéressés et ouverts à l'idée de poser une prothèse bicroisée. Donc, de toute évidence, dans la communauté orthopédique, il semble y avoir une perception que les bénéfices sont inférieurs aux inconvénients de la prothèse. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avec cette prothèse, on parle surtout de la cinématique du genou qui a été étudiée de plein de façons, plein de méthodes, tant avec les implants plus récents que les plus anciens. Les résultats sont variables, mais de façon générale, ce qui en ressort, c'est que la prothèse bicroisée rétablit mieux que les autres types de prothèses la cinématique du genou natif. Mais est-ce que cette cinématique meilleure se transmet au niveau des résultats cliniques? Bien, ça, ce n'est pas évident. Il y a l'étude de Pritchett en 2011 qui montrait que pour des patients opérés des deux genoux avec des implants différents, la majorité préférait la bicroisée à la postérostabilisée ou à la CR. Par contre, dans les autres études, il n'y a pas eu vraiment d'évidence d'une supériorité en incluant également une prospective randomisée qu'on a publiée il y a deux ans. Donc, pas de supériorité évidente, mais pas d'infériorité non plus. Donc, la question reste ouverte. On ne parle pas souvent de la préservation osseuse, mais pourtant, cette prothèse, lorsqu'on doit la réviser du fait qu'on a gardé le massif des épines, on peut assez facilement, dans une grande proportion des cas, mettre une prothèse postéraux de première intention. Donc, c'est intéressant potentiellement pour les patients jeunes. Ce n'est pas clair si cet avantage-là va être vu avec la Genie2XR du fait des coupes antérieures et postérieures qui sont convergentes proximalement, également parce que la quille tibiale de l'implant est un peu plus imposante qu'avec les autres implants sur lesquels on a fait ces constatations. La prothèse unie est très populaire, justement parce qu'elle garde le ligament croisé antérieur, mais on sait qu'une des causes d'échec de cette prothèse est justement l'atteinte des autres compartiments. Évidemment, si on peut garder le croisé et faire une totale resurfacer tous les compartiments, la question ne se pose plus. Et je soumets également l'idée que c'est probablement plus simple de faire une prothèse totale bicroisée que de faire deux ou même trois prothèses unies dans un même genou, que ce soit dans un même temps ou de façon séquentielle au fil de l'évolution. Au niveau de la survie à long terme, avec les implants plus anciens, on est dans le même ordre de grandeur que les autres types d'implants. Évidemment, pour les nouveaux implants, on n'a pas assez de recul pour pouvoir statuer. Pour la Vanguard XP, les résultats à court et moyen terme étaient variables, avec certains mauvais résultats publiés, ce qui a probablement contribué au retrait de la prothèse. Pour la Johnny-2-XR, il y a peu d'études encore, mais à deux ans de recul, on parle de peu de révision et des bons résultats cliniques. Donc, ça va être à suivre. On va passer au travers des causes d'échec de la prothèse. Donc, à long terme, ce qui était le plus commun, le plus fréquent, c'était l'usure de polyéthylène. Donc, ça peut être associé, évidemment, à la qualité du polyéthylène lui-même, des questions de conformité de surface, mais probablement aussi des questions techniques, surtout quand on voit des patrons d'usure périphériques, comme on voit ici. Évidemment, avec les nouveaux implants, je n'ai pas nécessairement, évidemment, mais on n'a pas encore vu de cas d'usure. Donc, c'est à voir si c'est une question qui est résolue ou non. Le décèlement tibial aseptique, c'est quelque chose qui est une cause d'échec pour tous les types de prothèses. Qu'est-ce qui est particulier avec la prothèse bicroisée ? Bien, c'est peut-être que la coupe tibiale se fait en deux gestes distincts, donc peut-être un enjeu de coupe qui ne sont pas parfaitement coplanaires. Aussi, quand on cimente, l'exposition est un peu moins bonne au niveau du tibia, donc ça peut jouer un rôle également. Puis, il y a possiblement aussi des questions d'alignement dont on va parler tout à l'heure. L'arrêt d'heure, mais en fait, c'est plutôt l'enrédissement. On a décrit un phénomène comparativement aux prothèses postéros stabilisées où les prothèses bicroisées devenaient plus raides en post-opératoire. Causées, bon, pour différentes raisons, c'est des hypothèses, soit la cicatrisation dans les chancrures, un retour nociceptif causé par le croisé préservé, ou tout simplement des genoux qui sont laissés trop serrés. Cet enrédissement tendait à se corriger avec le temps. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la mobilisation sous anesthésie ne semble pas avoir un grand rôle sur la flexion au final. Si on regarde le graphique au milieu, les deux courbes du bas, c'est des patients qui ont été mobilisés comparés à d'autres qui ont refusé la mobilisation et avec une évolution qui était similaire. Mais cet enrédissement-là, ce n'est pas une fatalité. Quand on regarde nos derniers résultats avec la Journey 2 XR et qu'on compare l'évolution de la flexion avec la même prothèse, mais en version postéros stabilisée, c'est très comparable. Donc, c'est encourageant. Un mot rapide sur les fractures de l'îlot tibial. Ça a été décrit pas mal plus avec la Vanguard XP au début, mais je pense que c'est plus un enjeu d'expérience et de courbe d'apprentissage. Donc, quand on regarde l'ensemble des causes d'échec, ma lecture, c'est que c'est soit comparable aux autres types de prothèses ou que c'est des enjeux qui peuvent être réglés avec une bonne technique opératoire. Pour moi, les indications sont une arthrose bi- ou tricompartimentale, un stocosseux préservé, évidemment un genou stable avec un ligament croisé intact et une bonne amplitude de mouvement en préopératoire. On a noté qu'avec une flexion de moins de 130 degrés en préopératoire, les genoux restaient plus raides. Donc, pour moi, ça prend 130 degrés et plus. Donc, avec ces indications, dans la dernière décennie, 37 % de mes PTG étaient des prothèses bi-croisées. On dit souvent que la prothèse de genoux, c'est une procédure de tussumo, mais c'est encore plus vrai avec la bi-croisée où l'équilibrage est vraiment essentiel dans la technique. C'est particulier, à mon sens, de voir que les manufacturiers de ces implants, dans la technique chirurgicale qu'ils proposent ainsi que les instruments, on est vraiment sur des coupes indépendantes et ils ne font pas beaucoup de cas de l'équilibrage. Pour moi, une technique avec coupe dépendante, donc gap technique et supérieur, il y a probablement une place pour les variantes d'alignement cinématique, et également pour la navigation et la robotique dont on va parler tout à l'heure. Dans tous les cas, sachant que ces prothèses et ces genoux pourraient avoir tendance à s'enrédire, c'est important de laisser le genou un peu plus laxe à la fin de la chirurgie, donc équilibré, mais plus laxe. De combien, ça non plus, ce n'est pas encore tout à fait clair. L'alignement est un autre élément très important, donc je vais vous partager quelques données, soit préliminaires ou en cours de publication, sur des travaux qu'on fait. D'abord, la magnitude du virus préopératoire semble pas avoir d'impact sur les résultats postopératoires, tant au niveau de la flexion que des scores cliniques. Attention avec les genoux valgums abordés en parapatalaire externe, pour lesquels même une légère varisation iatrogénique du tibia mène parfois à des décèlements tibiaux. L'obliquidité de l'interligne articulaire, c'est l'élément distinctif principal de la Journey 2 XR, donc sans dire que c'est nécessairement à cause de ça, mais on constate quand même une meilleure flexion pour la Journey 2 XR et une tendance à des meilleurs scores cliniques pour cette prothèse comparativement aux deux autres types de prothèses BCR que j'ai utilisées. Maintenant, la classification CPAC de McDeci. On a constaté que les patients avec la Journey 2 XR, chez qui on avait reproduit en postopératoire la classification préop, avaient tendance à avoir de meilleurs résultats de flexion et également au niveau des scores cliniques. Donc, c'est tous des éléments intéressants qu'on va continuer à creuser pour essayer d'améliorer les résultats. La robotique, il y a le système CORI qui permet de poser cette prothèse, donc c'est un système sans imagerie, avec initialisation par palpation de points de surface, également une acquisition de l'enveloppe de laxité. On planifie ensuite la pose de la prothèse selon la philosophie qu'on veut prendre et ensuite on réalise les coupes ou les résections avec une fraise robotisée. C'est un système intéressant qui a des avantages et inconvénients comme tous les systèmes. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est vraiment la possibilité de bien gérer les espaces et de les quantifier, de les objectiver. Également qu'on peut appliquer plusieurs stratégies chirurgicales avec ce système. Nos premiers 40 cas, j'ai utilisé une technique un peu similaire à ce que je faisais avant, donc technique espace avec des relâches au besoin. Aucune amélioration significative au recul d'un an, mais on va évidemment pousser ça plus loin et on va explorer également d'autres stratégies d'alignement. On va regarder effectivement quelle est la meilleure façon de poser ces prothèses, également d'essayer de trouver, de mettre des chiffres sur la laxité à préserver dans ses genoux, possiblement avec le tensionneur gradué qui est une possibilité avec ce système. Donc, en résumé, c'est une technique, une chirurgie qui a des subtilités, mais qui est, je pense, accessible. Au vu des derniers résultats avec la prothèse Journey et avec les technologies disponibles, je pense vraiment qu'on peut améliorer les résultats de nos patients avec cet implant. Et je répète que c'est probablement plus simple, moins cher et plus rapide de faire une totale bicroisée que de faire plusieurs unis dans un genou. Je vous laisse là-dessus.